Une collecte de sang pour sauver des vies. Féru d'horizons divers, les donneurs bénévoles ont rallié la place de l'étoile rouge à Cotonou pour concrétiser l'initiative de la Croix-Rouge, Cotonou Marina et du Croissant Rouge de concert avec leur partenaire américain, Femisret Foundation. On a prévu cette séance de dons de sang pour appuyer la banque de sang. Nous avons constaté qu'il y a pénurie dans les différentes banques de sang. Habituellement, ça fait partie des activités régaliennes de la Croix-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce début de mars pour lancer la toute première activité de dons de sang à la place de l'étoile rouge. Nos impressions sont vraiment très bonnes. Et ça confirme le partenariat qui existe entre la Croix-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge-Rouge. J'ai été très bien accueillie parce que je pense que c'est une bonne activité de ma part pour les deux et aussi de la relation faible grâce et d'un propre joueur. Et aussi, je pense que c'est la raison pour laquelle la personne qui m'a accueillie était très démarre. Et sans crainte, je n'ai plus à l'effet à l'effet. Je crois que c'est ma première fois. Et tout ce truc qui est passé. Non, les impressions sont bonnes en fait. C'est pas la première fois que je le fais. Je le fais d'habitude. Chaque fois, quand le budget se fait sentir. Chaque fois, quand vous avez le budget de faire ça pour sauver les... Donc je le fais chaque fois. Je les ai dépensés à l'étoile de sang. À l'étoile de sang. À l'étoile de sang. À l'étoile de sang. Une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire du partenariat existant entre la Croix-Rouge, Kotonou Marina et Femiskot Foundation, une organisation humanitaire américaine qui oeuvre en faveur de l'amélioration des conditions de vie des couches défavorisées au plan éducatif, sanitaire et socio-économique.